et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de pokémon master ça fait un petit peu un petit peu de temps enfin c'est un moment pardon qu'on n'avait pas parlé de pokémon master la dev note numéro 33 est tombé lundi les leaks du mois de mai sont tombés ce matin même j'attendais d'avoir évidemment les leaks en même temps que la dev note pour faire une vidéo pour qu'on parle de tout ça globalement mais avant de parler de tout ça on va revenir sur quelque chose de la dev note numéro 32 de la dernière de l'avant-dernière dev note qui nous parlait du développement d'un nouveau contenu majeur qui était axé sur la connexion et l'interaction entre les dresseurs c'est quelque chose qui a fait quand même couler pas mal d'encre sur discord et sur reddit parce que bah on sait pas trop c'est encore un petit peu flou à ce niveau là dans la dev note numéro 33 on verra qu'ils en parlent pas du tout donc on n'a pas plus d'informations sur ce nouveau contenu majeur et moi je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ce que je pense que ça va être ce nouveau contenu majeur axé sur la connexion et l'interaction avec les dresseurs alors il ya deux points de vue dans concernant ce nouveau contenu on va prendre le mot ici dresseurs donc interaction et connexion avec les dresseurs il ya une majuscule donc soit il parle des dresseurs en termes de joueurs comme ça ça désigne les joueurs soit ça désigne les dresseurs donc les pnj en jeu dit jamais sa cible les pnj en jeu donc les personnes virtuelles et bas ce nouveau contenu pourrait peut-être être du housing en rapport avec la photo qu'on a juste en dessous même si c'est marqué que c'est un concept art du projet qui est en cours de développement on y voit ici une maison avec une allée etc avec une petite place donc pourquoi pas du housing maintenant je vois très mal du housing arrivé dans pokémon master et honnêtement si c'est du housing c'est une énorme connerie qu'ils font ici dans le jeu parce que le housing ça va ils vont perdre une partie des joueurs c'est un truc qui a il peut pas tout le monde c'est un truc vraiment enfin moi je prends l'exemple de guet de genshin impact pas le housing ça hype une partie de la communauté mais des joueurs comme moi qui qui sont là pour le côté rpg bah ils s'en battent les couilles en fait du housing et je pense que le housing dans pokémon master c'est pas une bonne idée maintenant je pense que les joueurs ils attendent du contenu mais pas ce genre de contenu là donc je pense que j'espère du moins que c'est pas du housing maintenant il ya l'autre possibilité et c'est celle qui est la plus probable des deux je pense c'est que ce soit un système de guildes ici sur l'image par exemple on aurait une maison de guildes qui nous permettrait d'avoir plus de connexions et d'interactions avec les dresseurs mais cette fois-ci dresseurs cible les joueurs donc avoir une arrivée des guildes dans pokémon master ça pourrait être quelque chose de très intéressant ça pourrait permettre également de développer un petit peu plus la coopération dans le jeu qui actuellement bas elle est revenue un petit peu avec les événements pour fermer les équipements trois étoiles mais c'est un un mode de jeu enfin c'est quelque chose dans le jeu qui est quand même relativement mort la coopération c'est dommage d'avoir un système de coop et de pas trop s'appuyer dessus et un système de guildes c'est quelque chose qui est régulièrement demandé dans les différents questionnaires sur le jeu donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant maintenant attention quand même avec un système de guildes si nous sortent un système de guildes mais qui n'a pas de mode de jeu lié à ça ou qui ne se servent pas de ce système de guildes pour créer des modes de jeu autour je pense notamment à des donjons de guildes qu'on pourrait faire en coop à des raids de guildes qu'on pourrait faire en coopération peut penser à de la bataille légendaire en coopération mais avec des membres de notre guilde qui permettrait de faire progresser la guilde etc on va pas parler de pvp ou de guildes versus guildes parce qu'on sait que bah le pvp dans pokémon master on peut s'asseoir dessus alors moi ça me va très bien parce que je suis plus un joueur pve mais le gameplay déjà du jeu ne se prête pas trop au pvp je pense faudrait faire pas mal de refonte et pas mal d'ajustements donc on va pas parler de guildes versus guilde mais déjà avoir du contenu pve de guildes dans pokémon master ça pourrait être très bien notamment en coop ça pourrait vraiment quelque chose de très très intéressant de pouvoir développer cette cette partie là dans le jeu donc voilà je comptais je tenais à revenir comme là dessus parce que je n'étais pas forcément exprimé sur cette nouveauté qui était dans la dev note 32 et du coup je comptais quand même un petit peu vous donner mon avis donc moi si c'est un mode de guildes ça me hype pas mal mais attention faut qu'ils aient autre chose avec si c'est juste un mode de guildes où il n'y a rien à côté où c'est juste une liste de joueurs et un chat ça va aucun intérêt mais s'il ya des modes de jeu qui sont développés avec ça ça peut être intéressant passons maintenant à la dev note numéro 33 donc celle qui est sortie du coup lundi et qui va aller de pair avec les leaks qu'on va aller voir du coup ensuite qui annonçait notamment quelque chose de très bien pour le jeu c'est la campagne des 40 millions de téléchargements ça veut dire que le jeu se porte pas trop mal 40 millions de téléchargements et la campagne normalement commence demain du coup demain jeudi et on va voir pas mal de choses voir pas mal de diamants on va avoir des duos également durant cette célébration qui sont plus ou moins intéressant je mettrai de façon dans la dans la description les liens pokékalos de la fiche descriptif des duos là pour vous pouvez vous donner une petite idée moi je ferai pas de vidéo analyse dessus pas excessivement doué pour ça donc voilà je mettrai quand même les liens si vous voulez aller voir ce que font tel ou tel duo et vous voulez faire un peu de théorie craft dessus donc célébration des 40 millions 3000 diamants dans la boîte cadeau déjà une multi demain matin quand on va se connecter à 8 heures bam 3000 diamants donc ça c'est fait ensuite 3300 diamants supplémentaires via un bonus de connexion sur 14 jours on déjà sur 6300 diamants rien qu'avec le cadeau plus bonus de connexion et ensuite on aura des missions spéciales bingo qui nous donneront 1200 diamants supplémentaires avec d'autres récompenses mais nous ce qui nous intéresse ici et les diamants donc déjà rien qu'avec ces trois points on est sur du 7500 diamants donc de multi et demi comme ça donc ça c'est très cool en plus de ça on va voir une série d'événements autour de l'or alors lors c'est quelque chose dans le jeu qui actuellement ne sert pas à grand chose on en a plusieurs millions on ne sait pas trop quoi en foutre ça sert notamment à évoluer les équipements mais des équipements on en évolue pas tous les quatre matins voilà donc l'or ça actuellement ça sert pas à grand chose et peut-être qu'avec cette série d'événements ils veulent donner un intérêt un peu plus d'intérêt notamment à cette monnaie au niveau du jeu donc on aura une série d'événements autour de l'or on va commencer par un événement secondaire un futur en or est disponible qui commencera également jeudi et qui nous permettra de comprendre comment mortimer a dompter un oochromatique on verra également dans les leaks que mortimer ultime et oochromatique c'est un portail festival ce n'est pas dans ma surface c'est un festival donc 10% de taux de drop et le duo a l'air extrêmement fort et je sais pas trop si je vais invoquer il ya peut-être moyen que j'invoque dessus on verra sachant que les portails masques que les portails festival pardon il n'y a pas il n'y a généralement pas de cadeau sur les premières multi moi c'est surtout ça que je vais chercher quand j'invoque mais à voir parce que là le duo a l'air vraiment très très intéressant vous aurez le lien de toute façon poké callos dans la description et les l'air vraiment très très fort ensuite on aura un autre événement combat solo à partir du 1er mai qui les la ruée vers l'or de patio est disponible ou là on en parle de quel type de marchandises on en or arrive à patio donc peut-être des nouvelles choses à acheter avec de l'or dans la boutique ou dans une boutique spéciale événements et événements à voir on verra ça évidemment quand ça sortira donc ça ça sort le 1er mai et le 1er mai c'est dimanche du coup et ensuite on aura un événement de combat quotidien avec un magique arbre doré cette fois ci qui sera disponible à partir du 5 mai et dans cet événement on pourra obtenir des oeufs qui vont éclore en magique arbre et on pourra également avoir un magique arbre chromatique et on aura des missions d'événements auxquels magique arbre pourra participer donc il faudra aller recruter un magique arbre est-ce qu'il pourra évoluer en leviator je sais pas j'ai pas fait attention dans les leaks si magique arbre pouvait évoluer en leviator je crois pas on checkera de façon après avec les leaks mais du coup voilà donc un autre événement de combat quotidien autour d'un magique arbre on a également une nouvelle région qui arrive semaine prochaine donc le 2 mai lors du reset du combat des maîtres on aura sino qui fera son entrée dans le combat des maîtres on aura évidemment du coup une semaine sans combat des maîtres élites parce que je crois pas qu'on puisse débloquer la première semaine les 18 emblèmes pour débloquer le mode élite sur la région donc normalement il faudra attendre la semaine encore d'après pour avoir une mode élite ça je trouve pas ça fou honnêtement honnêtement j'ai pas testé si en faisant en resetant en fait le combat des maîtres on peut faire d'autres badges j'ai pas essayé si c'est le cas c'est bien si c'est pas le cas bas on a une semaine sans combat des maîtres élites donc c'est pas ouf parce que des récompenses au moins c'est pas terrible à voir évidemment c'est un truc que j'ai pas testé peut-être que j'ai dit de la merde ici donc petit bémol là dessus et ensuite on aura un équipement pour nous permettre de farmer des équipements 3 étoiles de type sol et on va voir que durant le mois de mai on aura pas mal de duo de type sol on va en avoir deux notamment et ensuite on a un nouveau chapitre de l'organisation maléfique de joto ici qui arrive le 19 mai ça arrive le 16 mai les équipements je t'ai pas dit mais voilà le 19 mai joto nouvelle aventure légendaire le 24 mai qui met à l'honneur régiroc latias et boréas donc il faudra monter du plant acier pour régiroc du dragon et glace pour l'athios et de l'électrique pour boréas du coup honnêtement la bataille légendaire je vous ai pas fait de vidéo pour vous dire ce que j'en pensais moi je trouve que c'est un très bon mode de jeu maintenant je ne le tryhard pas je fais juste mes 12 victoires quotidien je suis juste mes 12 victoires je vais récupérer toutes les toutes les récompenses et basta voilà je ne travaille pas ce mode de jeu non plus pokémon master c'est un jeu très secondaire pour moi aujourd'hui je joue tous les jours mais je joue pas très très longtemps je suis juste le contenu le minimum de contenu est finito et ensuite au niveau des mises à jour à venir on aura une mise à jour majeure de l'interface utilisateur qui va arriver dans la prochaine commandant une prochaine mise à jour donc ça c'est intéressant parce que je trouve ça bien qu'ils fassent des mises à jour d'interface qu'ils essayent de vraiment penser au confort utilisateur et qu'ils reflent qui retravaillent leur interface de temps en temps un petit coup de pinceau un petit coup de polish des fois ça fait pas mal le jeu va bientôt avoir trois ans on se dirige vers les trois ans du jeu donc bah c'est toujours plaisant passons maintenant du coup au leak du bas du mois de mai donc on est sur le discord fc gueux comme vous voyez en haut je sais pas si je peux vous mettre le lien en description mais c'est le discord du youtubeur white fr et vous pouvez également retrouver le lien du discord sur la chaîne de geeky voilà vu que le discord pokémon master ex n'existe plus j'ai pas fait de vidéo pour parler de ce drama parce que je m'en fous mais le discord pokémon master ex fr a été délai donc on se retrouve évidemment sur ce nouveau discord là donc célébration campagne des 40 millions de téléchargements du 23 avril au 23 mai donc l'événement secondaire un futur en or donc le portail duo festival de mortimer ultime et de haut haut on aura évidemment des autres spéciales pour les cash payeurs en diamant le premier mai on a notre petit événement la ruée vers l'or de patio ici on a le combat des maîtres de sino qui arrive également lundi prochain le 5 mai on a le combat quotidien des magiques arbres dorés on a également un événement combat en solo le rassemblement du conseil des 4 de sino qui arrive le 9 mai et on a le retour alléluia des portails scouts alors pourquoi je dis alléluia ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouveaux duos en portail scouts donc les portails scouts c'est des portails à 7% de taux de drop c'est les portails sur lesquels quand on est free to play on n'y touche pas du tout et c'est des duos qui se retrouvent derrière dans les portails à tickets et on n'avait pas eu depuis un petit moment ce qui fait que les du les portails à tickets ils étaient un petit peu pauvres en duo pour certains et ils étaient très peu intéressants pour certains joueurs qui avaient déjà tout au max qui avait déjà au moins les duos 3 sur 5 donc avec le plateau de débloquer donc là on va avoir des nouveaux duos coûts donc sûrement des nouvelles mises à jour derrière des portails et c'est pour ça que moi je garde mes tickets parce que j'ai plus d'intérêt à invoquer avec mes tickets actuellement et je garde mes tickets pour pour essayer de choper les nouveaux duos coûts via les portails ticket donc on a a ron qui est à la fiche qui arrive le 9 mai on a également un portail payant qui l'accompagne on a la bataille légendaire qui revient à partir du 10 mai jusqu'au 24 on a un rerun de cobaltium qui arrive également le 10 mai donc ça c'est bien petit cristaux à les récupérer il ya 1200 cristaux à les récupérer sur les reruns de bataille légendaire donc ça c'est cool un autre appel duo scout avec terry qui arrive elle le 11 mai ainsi qu'un portail payant et le 13 mai on a un troisième portail scout qui arrive lucio à la fiche qui qui arrive du coup également en portail scout avec un portail payant alors je n'ai pas dit des pokémons avec qui ils sont honnêtement je les connais pas les pokémons avec qui ils sont donc je vous mettrai les fiches de façon poké kalos dans la dessin dans la description si vous voulez aller voir ce qu'ils font mais voilà il y en a qui sont intéressants il y en a qui sont moyennement intéressants après ça reste des scouts c'est surtout des duos secondaires en règle générale même si on a qui sont assez fort l'équipement sol le 16 mai du coup qui sort avec bas les équipements trois étoiles à farmer on a le nouveau chapitre de l'organisation maléfique le 19 mai avec un événement spécial un événement de l'organisation maléfique donc ça ça sort le 19 mai on a également un portail festival cette fois ci avec giovanni l'occultime et mido king le king c'est un attaquant physique de type sol vous verrez dans le la fiche poké kalos qui a l'air plus ou moins intéressant personnellement j'invoquerai pas dessus parce que en type sol j'ai des trucs qui font l'affaire pour le combat des maîtres donc je me vois pas je vois pas l'intérêt d'invoquer pour pour moi du moins sur ce portail festival autant plus que les festivals c'est 10% de taux de drop c'est toujours mieux mais en règle générale il n'y a pas de cadeau sur les premières multis donc voilà et peut-être que j'invoquerai sur oh oh parce que le duo a l'air vraiment très très fort donc giovanni et nido king j'invoquerai pas personnellement un appel duo spécial 5 étoiles joto garantie sûrement payant ça c'est pas marqué ou seul ça l'est pas je sais pas mais en tout cas j'invoque pas son genre de portail perso le nouveau chapitre du coup de l'organisation maléfique qui sort le 19 mai et ensuite on a un événement combat difficile la détermination de lutte et ses amis le 20 mai un portail spécial du coup qui arrive le 20 mai également un combat solo mortimer s'entraîne le 23 mai ici des portails un petit peu aux ftr on a également encore un portail ici avec un appel duo par type avec du dragon acier et électrique on a un portail rerun cette fois ci le 24 mai en portail festival avec zassian et kaiser et zekrom donc trois duos assez fort terme de portail festival personnellement j'en ai deux sur trois j'ai pas et j'ai pas et kaiser ce que j'ai pas tout dessus mais kaiser m'intéresse pas trop en type dragon j'ai déjà de quoi faire en type dragon donc j'ai pas trop l'intérêt de poule dessus personnellement un événement oeuf dragon acier électrique qui sort et du coup l'aventure légendaire le 24 mai ainsi que une campagne spéciale qui se récompense en zone d'entraînement le 25 mai un combat quotidien défi bonheur qui revient le 25 mai également et on finira du coup là dessus avec l'événement spécial mensuel la journée pokémon master le 25 mai donc la journée pokémon master du mois d'avril c'était lundi d'ailleurs j'espère que vous n'avez pas raté ce jour parce que c'est un jour plutôt intéressant dans le jeu et ensuite on finira du coup sur les nouveaux six ex et les nouveaux plateaux qui vont arriver durant ce mois de mai donc on va avoir évidemment les nouvelles tenues ex sur tous les nouveaux duos donc là vous avez le nom des duos carré donc on a également le six ex de fredo et l'amantine qui fait son entrée et on a le six ex de silver et oho également qui est débloqué donc le duo légendaire et en termes de duo donc c'est terry et hyponocus qui est un duo de type sol soutien tacticien pardon à aaron donc aaron et apyrène qui est un duo de type je crois que c'est un tacticien insectes si je dis pas de conneries ou un soutien insectes l'un des deux je laisserai regarder dans la sur l'affiche un petit peu de mémoire et lucio et girafari donc girafari qui est un de type qui est un duo de type psy et qui est un tacticien je crois également je dis pas de bêtises des nouveaux plateaux du coup on a les plateaux évidemment sur les duos qui sortent 1 et on a en termes de plateau free to play on a blanche et écreveux qui arrive hector et dardagnan ça c'est plutôt intéressant honnêtement je pense que je le testerai et clément et zatu également en termes de plateau du j'aime free to play donc je mettrai également le lien voilà le petit lien ici de pokécalo si vous voulez aller voir elle met cinq nouveaux duo et ce qui conclut nos news du mois de mai donc à des choses très intéressantes la campagne des 40 millions c'est cool ça va rapporter du contenu et des diamants surtout pour les free to play attention on approche des trois ans du jeu donc commencer à paquer si vous êtes free to play moi à l'heure actuelle je dois tourner autour des 106 mille diamants free to play vous savez que moi je ne cache pas dans pokémon master et je suis un gros gros économe j'invoque très peu je vais en claquer quelques-uns sur mortimer et oh oh sûrement je ferai peut-être une vidéo invocation voilà peut-être le retour des vidéos invocation je ne sais pas encore mais en tout cas je risque d'invoquer sur mortimer et oh oh et pas sur les autres voilà passion et je ferai une single symbolique comme sur chaque portail la single symbolique on sait jamais sur un sur un malentendu sa propre et voilà donc écoutez on va se laisser ici pour cette petite vidéo dites moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce qui va arriver sur le mois de mai sur pokémon master et moi je vous souhaite à tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde